soit la fonction f de x égale 1 demi de x au cube plus 3x moins 4, donc définie pour tous les nombres réels. En particulier, on a f de moins 2 égale moins 14. Donc ça, c'est une information qu'on nous donne. On aurait pu le calculer, mais on nous la donne. Ça devrait servir à quelque chose, certainement. On note h, la fonction réciproque de f. Calculer h prime de moins 14. Alors là, si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur la relation qui existe entre la dérivée d'une fonction et la dérivée de sa fonction réciproque, ça peut te paraître très très difficile de répondre à cette question, puisque là, on serait tenté de partir de f, d'essayer de trouver une expression de la fonction h, de la fonction réciproque de f. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Trouver la réciproque de cette fonction, c'est vraiment pas simple. Donc, en fait, ici, la clé, c'est d'utiliser le lien qui existe entre la dérivée de f et la dérivée de sa fonction réciproque. Alors, ce lien, on l'a vu dans la vidéo précédente. Je te la rappelle ici. La dérivée de la fonction réciproque de f, eh bien, c'est 1 sur la dérivée de f, f prime, donc calculée en h de x. Voilà. On va utiliser cette formule. Évidemment, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, tu dois te dire, mais d'où ça vient, cette chose-là ? Et en fait, rapidement, ça vient du fait que f de h de x, ça, c'est vraiment la définition des fonctions réciproques. C'est une traduction du fait que f et h sont réciproques l'une de l'autre. Et si tu dérives cette relation-là, terme à terme, à gauche, en utilisant la règle des fonctions composées, la règle de dérivation des fonctions composées, pardon, et à droite, en utilisant, en calculant simplement, la dérivée de x, qui est égale à 1, eh bien, tu tombes sur cette relation-là. Retourne voir cette vidéo, la vidéo précédente, si ce n'est pas clair pour toi. En tout cas, du coup, on va se servir ici de cette relation-là. Et on va du coup l'appliquer pour x égale moins 14. Donc, cette relation-là, elle nous dit que h prime de moins 14, de moins 14, eh bien, c'est 1 sur f prime de h. de moins 14. Alors, de quoi on a besoin ici pour calculer, du coup, h prime de moins 14 ? Eh bien, il faut calculer la dérivée f prime. Donc ça, je vais le faire tout de suite. f prime de x, c'est une fonction polynôme, donc ça, c'est assez facile à dériver. Ça me donne 3,5 de x au carré plus 3. Et ensuite, ici, ce que je dois faire, ce n'est pas calculer f prime en x, c'est calculer f prime en h de moins 14. Alors, h de moins 14, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Comment est-ce que je peux faire pour calculer h de moins 14, puisque je ne connais même pas l'expression de h ? Et en fait, on va utiliser cette indication-là, qui ne nous est pas donnée par hasard ou pour rien du tout. Ce qu'elle nous dit, c'est que l'image de moins 2 par la fonction f est égale à moins 14. Ce qui veut dire que si je pars de moins 2 et que je calcule l'image par f de moins 2, j'arrive sur moins 14. Et comme je sais que h est la fonction réciproque de f, eh bien, ça veut dire que si je fais le chemin inverse, donc je pars de moins 14, et que je calcule son image par la fonction h, eh bien, je dois retomber sur moins 2. Donc finalement, ce qu'on nous dit ici, ça implique que h de moins 14, moins 14, eh bien, c'est égal à moins 2. Donc finalement, h prime de moins 14, c'est 1 sur f prime de moins 2. Alors, f prime de moins 2, je vais le calculer avec cette expression-là. f prime de moins 2, c'est 3 demi fois moins 2 au carré, donc fois 4, plus 3. 3 demi fois 4, ça fait 3 fois 2, ça fait 6, plus 3, c'est égal à 9. Donc finalement, h prime de moins 14 est égal à 1 sur 9. Voilà, donc pour terminer, je récapitule un petit peu. La clé ici, ça a été d'utiliser cette formule-là, et ensuite de comprendre que quand on nous donne l'image de moins 2 par la fonction f, en fait, on nous donne aussi l'image de moins 14 par la fonction h. A bientôt !